Monsieur Abdel-Rahman Hedef, bonjour. Bonjour. Majestueux, grandiose, extraordinaire, le défilé militaire des forces de sécurité a ravi les Algériens et même au-delà de nos frontières. Ému même le président de la République dont on a vu l'image de fierté s'exprimer sur les écrans de télévision. De par son professionnalisme, sa rigueur et sa discipline, c'est l'institution modèle dont tout le monde devrait s'inspirer. Toutes les institutions, sans exception aujourd'hui. Monsieur Abdel-Rahman Hedef. Bien évidemment. Si vous permettez, en premier, je souhaiterais réaffirmer mes félicitations et mes voeux en cette fête si chère au peuple algérien. Et hier, ça a été affirmé et confirmé à travers une cérémonie à la hauteur de la grandeur de ce peuple. Une grande cérémonie qui a vu défiler notre armée et qui a donné une image réelle de l'Algérie, l'Algérie moderne, l'Algérie qui avance, l'Algérie qui prospère. Effectivement, l'image véhiculée hier dépasse le cadre festif, mais elle va au-delà. Elle donne l'image d'une armée plutôt qui a su se moderniser, qui a su évoluer, qui a su relever tous les défis. Bien évidemment sécuritaire et au-delà, parce que l'armée, depuis l'indépendance, déjà, elle a repris le flambeau parce qu'elle est la digne héritière de l'armée de libération nationale. Et aussi, elle a su se mettre au service du pays. Ça, c'est très important, il faut le noter. Et je le dis bien, elle s'est mise au service du pays. Service du pays dans le sens de la sécurité, de la défense et aussi du développement. Donc aujourd'hui, cette fête nous donne et nous réaffirme la place de l'armée au sein de la société algérienne et au sein du peuple algérien. Et on a été tous fiers de voir ces images-là, de voir cette communion entre l'armée populaire nationale et le peuple algérien et les responsables algériens, y compris les invités qui ont été vraiment émus de voir ces images-là et aussi de voir la qualité là où l'armée est vraiment devenue une armée professionnelle. Parce que c'était un défi aussi, la professionnalisation de l'armée. Et aujourd'hui, je pense que nous avons atteint cet objectif et l'armée a su faire cette mutation managériale, technologique et aussi sociale. Alors, l'unité, la cohésion, peuple et armée, plus que jamais réaffirmée encore une fois hier à travers toutes ces images qu'on a vues sur les réseaux sociaux où tout le monde brandissait, bien sûr, le drapeau algérien et ce qu'on a dans « Jeish, Shab, Khao Khao » ? Bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui était évident, ça a été confirmé. Parce que ça a été toujours le cas. L'armée a été toujours aux côtés du peuple et au sein du peuple, carrément, je le dis. Il n'y a jamais eu de dissociation entre le peuple et l'armée. Ce n'étaient que des messages véhiculés par-ci, par-là, par certains mal intentionnés. Mais aujourd'hui, ça a été confirmé. L'armée, c'est le peuple. Le peuple, c'est l'armée. Khao Khao est plus que ça, même. C'est une seule identité. L'armée, c'est l'émanation de la nation et c'est le prolongement du peuple. Une armée républicaine. Bien évidemment. L'armée, c'est le peuple. Les enfants du peuple, c'est eux qui constituent notre armée. À tous les niveaux. Et aujourd'hui, il est très important de le dire et de le réaffirmer. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion, cette fête, de le réaffirmer haut et fort à tout le monde. À toutes les nations. À toutes les nations. Alors, vous l'avez déclaré un instant, M. Abdelhamen Hadef, une image réelle de l'Algérie qui avance, de l'Algérie des défis, de l'Algérie aussi qui se développe avec une armée républicaine par le peuple et pour le peuple. Une armée aussi héritière de la glorieuse ALN, l'armée de libération nationale, garante de la sécurité et de la stabilité du pays à travers, bien sûr, les 60 ans d'existence de l'Algérie. Et dans les moments les plus difficiles qu'a traversé le pays, notamment dans les années de terrorisme. Et une armée aussi qui a investi aujourd'hui le domaine économique avec une grande dimension sociale. C'est important. Tout à fait. Ce que l'armée a connu durant toutes ces années-là, c'est une évolution extraordinaire. C'est grâce à l'effort, à la rigueur et surtout au professionnalisme. Des cadres et de tous les éléments qui la constituent. Quand vous parlez du secteur économique, l'armée aujourd'hui, à travers son industrie militaire, est devenue un modèle économique. Un modèle dans la gestion, déjà, dans le management, parce que c'est très important pour réussir dans le domaine économique, dans le business. Il faut avoir un modèle économique. Et le modèle qui a été mis en place par l'armée, c'est un modèle réussi. Aussi, il y a l'aspect technologique. L'armée a su s'adapter à toutes les mutations qu'ont connues les technologies. Aujourd'hui, l'armée dispose des meilleurs équipements dans le monde. Il suffit juste de voir le défilé d'hier et constater ce que l'armée a pu mettre en place comme dispositif, comme équipement. Et ce qui relève de notre fierté aujourd'hui, c'est qu'une partie de cet équipement est produite en Algérie. Et ça, ça devient vraiment un axe de souveraineté qui, d'ailleurs, a été confirmé par le président de la République. Et je pense que c'est notre défi aujourd'hui. Recouvrir la souveraineté a été acquise chèrement, avec beaucoup de dignité et d'effort. Mais aujourd'hui, notre défi, c'est de renforcer cette souveraineté, de maintenir et de consolider cette souveraineté. Et je pense que l'armée, aujourd'hui, a un grand rôle à jouer dans cet axe-là. Alors, quand vous parlez un peu de la dimension sociale, c'est aussi cette proximité. On a parlé, bien sûr, vous avez parlé un peu de l'industrie mécanique qui est investie aujourd'hui par les forces de l'AMP. Il y a aussi la question des technologies, mais il y a aussi les aspects, par exemple, sociaux, comme par exemple la proximité des centres de santé au profit de la population. On a vu dans les moments les plus difficiles, les forces de l'AMP sont toujours aux côtés des citoyens. On l'a vu, on l'a vécu l'année dernière, avec les incendies qui ont touché une partie de nos régions. Effectivement. Même pendant les séismes, les inondations ? Je le dis, je l'ai vécu personnellement, ayant travaillé au sud et dans le grand sud, dans les champs pétroliers. J'ai vu comment notre armée prend en main et en charge les citoyens qui sont un peu partout dans notre grand Sahara. L'armée a toujours été aux côtés du peuple. Partout. Le sud, le nord, les hauts plateaux. C'est un exemple. Mais l'armée a toujours été aux côtés de notre population, que ce soit dans les moments de bonheur et aussi dans les moments difficiles. Rappelez-vous les séismes qu'a connus le pays. Rappelez-vous les incendies. Et au-delà aussi. Les inondations également. Mais aussi, l'armée était aussi dans les moments de bonheur. L'armée était aussi dans les moments de joie. Et ça a été une partie de notre joie aussi, l'armée. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons atteint à travers ce modèle de réussite, un niveau qui nous donne de l'espoir. C'est que l'armée donne aujourd'hui cette image de l'Algérien qui est réussi, de l'Algérien qui est fort. Parce qu'il y a vraiment de la rigueur de l'Algérien qui évolue et avance dans le bon sens. La discipline et la rigueur aussi. Alors, image majestueuse de l'Algérie qui est véhiculée aujourd'hui. Bien sûr, par le spectacle d'ouverture des Jeux Méditerranéens. Aujourd'hui, c'est la clôture. Avec bien sûr la participation d'artistes de renom d'origine algérienne. Comme par exemple DJ Sénèque. C'est l'image qu'il faut aujourd'hui véhiculer. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles. Aujourd'hui, il faut exprimer cette joie hautement et fortement. On a vécu des moments difficiles maintenant. Il faut passer à une autre étape. Écoutez, aujourd'hui, je pense que l'Algérie dispose d'un vrai projet politique. Ces manifestations sont là pour donner cette image de l'Algérie. Apporter de la joie aussi aux Algériens. Bien évidemment. C'est pour ça que je dis souvent qu'il est très important de vivre au rythme des réussites et du succès. Ne pas voir que le côté négatif. Pas du tout. Il faut déjà l'éviter. Déjà, il faut dorénavant se mettre dans une dynamique positive. C'est la seule façon et la seule voie qui nous mène vers le progrès. Vers l'amélioration du niveau de vie du citoyen. C'est de se mettre dans cette dynamique positive et donner de l'espoir. Aujourd'hui, notre projet politique s'articule sur un certain nombre d'axes. Le premier, c'est d'avoir une même vision qui nous réunit tous. Et là, je pense que le président de la République l'a bien affiché. Avec la main tendue. Bien évidemment. Deuxième axe, c'est recouvrir la confiance. Et restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions de l'État. Chose qui est bien avancée. Qui a été déjà... Qu'on a fait un grand pas à travers déjà la reconstitution des institutions. Et troisième point, c'est surtout donner de l'espoir. Et l'Algérien, à travers ses événements, ses manifestations, retrouve de l'espoir de vivre. Elle retrouve de l'espoir d'édifier un État, un pays prospère. Alors un État stable de par ses institutions, 60 ans d'existence. Les défis aujourd'hui sont majeures constructions du pays à tout point de vue. Notamment sur le plan économique. Puisque le président de la République a décrété l'année 2022 une année économique par excellence. Tout à fait. Nous sommes dans une phase de transformation, de modèle. Et ce modèle-là se veut un modèle de développement durable. Ça ne fait pas une dizaine de jours. Il y a eu le rapport établi par Cambridge sur les ODD. Les objectifs de développement durable. Et au bonheur de l'Algérie, elle a été classée première dans les pays arabes et africains. C'est une avancée considérable. Là, ça dénote quoi ? C'est qu'il y a du travail. Aujourd'hui, il faut le vendre à sa juste valeur. Il faut que l'Algérien sache que nous sommes en train d'avancer sereinement. Mais sûrement, l'Algérie évolue. Et ceux qui disent que le tableau est totalement noir ont tout faux. Aujourd'hui, l'Algérie est sur la bonne marche, dans la bonne dynamique. Les Algériens vont construire et édifier un État moderne à travers un modèle économique et social vraiment performant et efficace. Et ils l'ont démontré. Les Algériens aiment beaucoup leur pays. Alors, la relance effective du secteur productif est impérative dans le contexte actuel. Puisqu'on a vu que le code de l'investissement a été adopté. Il faut vite le mettre en œuvre. Bien évidemment. Il faut accélérer. Les réformes entreprises depuis deux années, aujourd'hui, je pense que l'année 2022, comme ça a été dit et redit, qu'elle serait une année économique par excellence, va voir la mise en œuvre de ces réformes. Et à moyen terme, l'Algérie se mettra plutôt dans une dynamique de croissance et de croissance durable. Et ce modèle-là, on est sur une dynamique de diversification. Sortir de la dépendance des hydrocarbures. Bien évidemment. Il est très important déjà de renouveler notre outil de production, mais surtout se mettre sur une approche beaucoup plus créative. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de mettre en place un nouveau modèle qui donne plus de poids à la connaissance, à la compétence. Et ça, c'est très important pour l'avenir du pays. Et ce sera perceptible qu'aux alentours de 2023, puisque maintenant, on met en place les méganismes législatifs. Rapidement, sur la question, M. Hedef. Bien évidemment. Je pense que, rapidement, les choses vont évoluer. Évoluer dans le bon sens, parce que les investisseurs n'attendent que ça. Et je pense que c'est de très bon augure pour l'année 2023. Alors, M. Abdelrahman Hedef, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Une Algérie qui avance, une Algérie qui gagne. Et une Algérie de défis, bien sûr, avec toutes ses forces vives à tous les niveaux. Et également, c'est sa jeunesse qui est fort potentielle aujourd'hui. Les répercussions de toutes ces réformes engagées seront perceptibles en 2023. Mais il faut les accélérer aujourd'hui impérativement pour que ça se devienne effectif, concrètement, sur le terrain. Notamment, en ce qui concerne le chapitre investissement et relance de l'économie. Parfaitement d'accord. Je pense que le facteur temps aujourd'hui, il est très important. Il faut le dire, il faut le prendre en charge avec rigueur. Je pense que l'Algérie, comme vous l'avez si bien dit, avance dans le bon sens. Et elle avance avec une vision très claire aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la première partie, l'Algérie dispose aujourd'hui d'un projet politique. Un projet politique qui a une grande dimension économique et sociale. L'économie devient aujourd'hui un axe stratégique à travers le monde. Et d'ailleurs... On le voit avec les conflits géopolitiques. Voilà, les enjeux économiques, c'est eux qui tracent aujourd'hui le nouvel ordre mondial, carrément. Et donc l'Algérie a bien pris les devants et travaille sur la mise en place d'un nouveau modèle. Et les réformes qui ont été entreprises, avec le code d'investissement, les zones franches, la révision prochaine de la loi sur la monnaie et le crédit, le système financier bancaire, toutes ces réformes-là vont contribuer rapidement à relancer la machine économique. Et surtout, donner de l'espoir à la communauté d'affaires et aussi au peuple. Aujourd'hui, l'Algérie s'est mise sur une dynamique de développement, mais c'est un développement durable, qui va permettre la valorisation de tout le potentiel algérien et à travers tout le pays. Si on revient seulement et brièvement aux codes d'investissement, nous allons voir qu'il y a des avantages pour promouvoir les régions. C'est là où il faut mettre un peu le trait sur cette vision de vouloir développer le pays dans un cadre équilibré et surtout pour une justice sociale. Une vision pour assurer une équité et droit au développement au niveau de toutes les régions. Alors, il faut exploiter toutes les potentialités du pays, puisqu'on a vu qu'on a un gisement important dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine minier, mais aussi touristique, avec orant l'image qu'elle a aujourd'hui donnée au monde. — Parfaitement d'accord. Aujourd'hui, on parle d'un PIB de 150 milliards de dollars, à peu près, alors que le pays peut le doubler, le tripler à moyen terme. Je dirais dans 5 ans, on peut doubler notre PIB si on se met dans cette dynamique et de valoriser tous les potentiels qui existent en Algérie. Le président de la République a mis la barre très haute dans ce sens-là. Il a parlé d'un taux dans le PIB pour l'industrie de l'ordre de 10 à 15 %. Ça, c'est très important. On est à 5, 6 %. Alors qu'il est à peine à 6 %. Il a parlé aussi de l'économie de la connaissance. Il faut noter aujourd'hui que l'économie de la connaissance pèse le quart du PIB mondial. C'est plus de 20 milliards de dollars. — Et on a nos jeunes qui sont en train de faire des miracles. — Bien évidemment. Nos universités qui font sortir 350 000 diplômés par an, C'est très important de trouver tout ça dans une dynamique positive. Il y a aussi le secteur agricole qui pèse aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars et qu'on peut doubler cette production avec peu d'organisations et plus de travail. Il y a le secteur touristique, comme vous l'avez bien noté, avec tout le potentiel qui existe en Algérie. Et c'est reconnu par même les grandes stars mondiales aujourd'hui. Et il suffit maintenant de trouver cette bonne formule et mettre la machine en marche pour mieux vendre déjà l'image touristique de l'Algérie. — Elle a été bien vendue ces derniers jours avec, bien sûr, les Jeux méditerranéens et en plus les influenceurs étrangers qui sont dans notre pays. — Absolument. Et là, il faut continuer dans cette dynamique. Et au-delà du tourisme, on va y aller vers l'attractivité des investissements étrangers. Et là, on va mettre l'Algérie dans un niveau de développement des pays émergents et pas des pays en voie de développement. — La numérisation est un enjeu majeur. — Parfaitement. — C'est la modernité. — Le projet de transformation numérique, c'est un projet stratégique pour l'Algérie. — À l'indépendance, on n'avait que deux micro-ordinateurs. Et aujourd'hui, nous avons surtout une jeunesse qui maîtrise ce domaine-là, qui est extraordinaire. — Grâce à la formation au niveau des universités et des centres de formation. — Effectivement. Donc la transformation numérique, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers la nouvelle révolution industrielle, la 4.0, avec beaucoup d'essence. La transformation numérique devient un projet sociétal aussi, par excellence. Ce n'est plus l'utilisation des moyens technologiques, mais surtout, c'est une mutation culturelle qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important, je pense que le président de la République a déjà enconché cette dynamique, très important d'avoir une stratégie nationale de transformation numérique. — Avec les start-up. — Au-delà même, au-delà, avec tous les acteurs, parce que c'est une mutation qui va accélérer notre développement. Et ça, c'est devenu impératif aujourd'hui. — Mais il faut aussi faire dans le rattrapage de certains domaines qui n'ont pas suivi cette dynamique économique, notamment sur le plan financier, puisque nous savons que d'ici la fin de l'année, les recettes d'hydrocarbures, ça a été annoncé par le PDG de Sonatrec, pour atteindre l'équivalent de 50 milliards de dollars. Donc on est un peu à l'aise pour agangager toutes les réformes, avec bien sûr le matelas financier dont nous disposons actuellement. Est-ce qu'il faut axer essentiellement sur les secteurs qui accusent du retard et qui peuvent être aussi un frein au développement ? — Non. Déjà, déjà, les réformes... — Je parle de finances de façon globale. Ça peut être dans tous les domaines. — Déjà, déjà, les réformes de l'entreprise... — Les domaines, les douanes... — Bien évidemment. — Les impôts, les banques. — Déjà, déjà, le marché financier doit être revu, redynamisé. Le marché financier dans toutes ses dimensions. Quand on parle du marché financier, il y a le système bancaire algérien qui doit être modernisé rapidement. Il y a aussi les autres marchés. Le marché hypothécaire, la bourse d'Alger... Donc tout le marché financier... La place financière doit être redynamisée de telle façon à accompagner cet élan de développement. Et là, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette révision de la loi sur la monnaie et le crédit qui va nous permettre de faire ce rattrapage-là. En même temps, aujourd'hui, il est important aussi de savoir gérer nos réserves. D'ailleurs, le dernier Conseil des ministres a vu la décision de créer un Haut Conseil de régulation des importations. — Commerce extérieur. — Voilà. La maîtrise du commerce extérieur devient un acte hautement stratégique aujourd'hui. Parce que déjà, ça a été une source de perversion à un moment donné. — Les transferts illicites, la surfacturation. — Voilà. Aujourd'hui, maîtriser ce secteur-là, c'est très important. Mais surtout, c'est dans cette optique de s'intégrer dans la chaîne de valeurs internationales, s'intégrer dans un cadre organisé, pas anarchique. Aujourd'hui, à travers toutes ces réformes-là, ça va permettre à l'Algérie de s'intégrer, mais de façon beaucoup plus organisée et beaucoup plus efficace. — Mais justement, quand on annonce, par exemple, un organisme en charge de la régulation des importations, est-ce que cela signifie qu'on va le sortir un peu du domaine du ministère du commerce ? Cela sous-entend cela, de façon effective. C'est ça aussi des grandes réformes qui sont attendues, puisqu'il y aura certainement des bouleversements au niveau de certains changements qui vont être opérés prochainement par le président de la République, puisqu'il l'avait déjà précédemment annoncé. — Je pense qu'aujourd'hui, le commerce extérieur, tellement il est transversal, il touche plein de secteurs. Et ce n'est pas seulement... — Le commerce. — Le commerce. — C'est l'agriculture... — C'est dans cette optique, je pense, que le président de la République a mis ce conseil sous la tutelle du Premier ministre. C'est dans une démarche de cohérence dans l'action. — Du gouvernement. Pour éviter un peu... — Et surtout aussi... — Des cafouillages. — Voilà. Et surtout aussi, c'est une démarche qui va nous permettre de mettre en place un système de business intelligence, d'intelligence économique qui va nous donner une meilleure visibilité du secteur du commerce extérieur. Et au-delà, parce que ce qu'on lit dans le communiqué du Conseil des ministres, ça va donner un peu le modèle de la cartographie économique. Donc il faut maîtriser déjà notre système de production, connaître ce qu'on est en train de produire. — Par région et par endroit. — Par région, par endroit. Et aussi par produit et par service aussi. Et là, c'est à travers un conseil pareil qu'on peut atteindre ces résultats. Et une fois ces résultats mis en place, cette cartographie mise en place, on aura un outil d'aide à la décision. Et c'est ce qui a été... C'est ce qui est voulu derrière ce conseil-là, c'est de décider qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on doit importer pour ne pas perturber notre système de production. Parce qu'il y a de la matière première, il y a de les intrants, il y a... Donc c'est un modèle, je dirais, de business intelligence qui va être appuyé par les nouvelles technologies. C'est très important. Parce que l'importateur ou l'industriel ne peut pas attendre un système bureaucratique pour décider de l'autorisation ou pas pour importer un produit ou un intrant. Donc à travers un système pareil, un système d'intelligence économique, ça va être vraiment... D'ailleurs, il a été mentionné dans le communiqué du Conseil des ministres, c'est un système dynamique, interactif. Parce que c'est très important. La décision doit être prise instantanément. Ce n'est pas un nouveau modèle bureaucratique qui va être mis en place. Et c'est une régulation qui va se faire de façon réfléchie et concertée et non de façon anarchique à telle sorte à perturber le marché. Et bien sûr, dans le seul objectif, c'est de conserver les réserves de changement. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, celui lié à la nécessité aujourd'hui de booster cette économie pour être productive, pour donner de l'espoir, pour réaliser aussi des objectifs de développement économique et à la fois la création des emplois et assurer équité au droit au développement. Il faut tout exploiter, tout explorer, sans exception. Les mines et les terres rares aujourd'hui, on a de fortes potentialités. On en parle très peu, alors que dans un certain pays, on se vante d'avoir ces gisements qui sont éminemment importants et stratégiques. Bien évidemment. C'est ça, déjà, la nouveauté dans ce nouveau modèle économique, c'est d'aller exploiter toutes les richesses et les potentialités qui existent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains secteurs qui vont être locomotives de notre transformation économique. Déjà, il y a le secteur énergétique qui va continuer à l'être, mais il y a d'autres secteurs, à l'image des mines, à l'image de l'agriculture. On a d'énormes potentialités. Voilà. Qui vont être la locomotive de ce nouveau élan économique en Algérie. Pour assurer notre sécurité aussi alimentaire, c'est stratégique. Sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité numérique. tous les trois axes qui vont aller en même temps pour asseoir, et je l'ai dit tout à l'heure, surtout assurer notre souveraineté. Il faut une stratégie, une vision, un tableau de bord. Tout à fait. Se fixer des échéances, étape par étape, step by step. C'est ce qui nous manque. La démarche, la méthodologie, il faut qu'elle change. Ça, on a vraiment besoin. Ne plus faire dans l'approvisation, mais dans une stratégie tracée. Du tout. Du tout. J'ai eu l'occasion de travailler sur certains projets. Avec la nouvelle équipe gouvernementale, et lors de certains projets, on a vu une nouvelle méthodologie de travail. Je vous donne l'exemple. C'est que chaque conseil des ministres, il y a une évaluation. On est dans l'évaluation et l'avancement des projets. Ça, ça n'a pas été le cas avant. On est toujours, on donne les résultats dans un conseil des ministres. Et le président a même désigné le médiateur de la République pour un peu booster et accélérer les projets qui étaient en souffrance. Déjà, c'était... Il donnait des résultats qui exigent par le président. Déjà, déjà, le médiateur de la République était une excellente expérience. Lorsqu'on voulait être efficace, on l'a été. Et à travers le médiateur de la République, que j'espère, cette expérience va être renouvelée à travers tous les secteurs. serait aussi un modèle de gestion des affaires publiques. Mais il y a un autre modèle aussi dont on pourrait s'inspirer avec, bien sûr, les Jeux Méditerranéens où Abdelaziz de l'Ouest a bousculé toute cette bureaucratie et toute cette administration en réalisant des projets dans des délais records. En huit mois, il a été désigné il y a à peine huit mois. Il a réussi quand même à sortir de terre certaines infrastructures dont on pourrait être extrêmement fier. aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer de par la démarche qu'il a adoptée, il a créé un précédent ? C'est-à-dire, on peut réussir même quand c'est difficile. Il a dit je suis un homme des défis et je n'aime pas perdre. Je l'ai dit dans des précédentes déclarations qu'Auron, c'était un modèle de réussite. Un modèle qui ne croit pas à la bureaucratie. Qui a tout... Qui a fait sauter... Le verrou bureaucratique. Le verrou bureaucratique. Qui a vu mettre en place un environnement de réussite. Parce que c'est tout un écosystème qui a été mis en place. Avec l'administration et Abdelaziz de l'Ouest, c'est-à-dire le Wally. Le plus important, bien évidemment, il y a M. Drouez qui était en charge. Mais le plus important, c'est qu'on a mis en place les meilleures compétences. Ça, c'est très important. Il faut le faire au niveau de toutes les Wally pour booster les projets qui sont aussi en souffrance. Voilà. Le modèle de ce qui a été... La bureaucratie devient impératif aujourd'hui. Mais le modèle qui a été mis en place pour les Jeux Méditerranéens pour accélérer les projets qui étaient en souffrance, on se souvient, il y a 8 mois ou 10 mois, ils étaient encore, certains d'entre eux, sous terre. Aujourd'hui, ils ont émergé. Ils font la fierté de la Wallye d'Oran. Ça devrait être dupliqué à d'autres Wallye. C'est-à-dire que l'administration n'est pas aussi infranchissable. Voilà. C'est un peu le même modèle du militaire de la République qui a été repris à Oran à travers le comité d'organisation des Jeux Méditerranéens. Et aujourd'hui, lorsqu'on a mis cette volonté, l'administration n'a fait que suivre. C'est ce qu'il faut reprendre à travers toutes les régions du pays et dans tous les projets. Il y a lieu aussi de noter que... C'est-à-dire que c'est ça, l'Algérie. L'Algérien, il aime les défis. Ce défi-là a été relevé aussi par les entreprises algériennes. Parce qu'il y a eu des différences des entreprises étrangères. C'est les Algériens qui ont travaillé. Et c'est des Algériens qui ont repris tous les projets et qui les ont réalisés. En 3 fois 8. Voilà. En 3 fois 8. On peut travailler en 3 fois 8. Il faut le faire peut-être. Bien évidemment. Pour 2-3 ans, travailler en 3 fois 8. Dans tous les domaines. Dans certains secteurs, oui, il faut le faire. C'est des solutions managériales qu'il faut maintenant... Le plus important, je dirais, c'est qu'il faut donner l'occasion au leadership compétent. Ça, c'est très important. Faire confiance aux Algériens peuvent faire des miracles. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quand vous parlez de la nécessité d'aller vers une réforme de notre système financier. Est-ce qu'il faut aussi impérativement lutter contre un certain fléau que nous connaissons avec l'ouverture des bureaux de change ? Le marché parallèle de la devise devient un problème congrénant notre économie. Il faut... Une question de sécurité nationale aussi. Bien évidemment. C'est 90 milliards de dollars qui circulent dans ce marché informel. C'est l'annonce faite par le président de la République. Il faut trouver une solution rapide à ce marché de la devise. Rapide, de façon permanente. Ouverture des bureaux de change, une alternative ? Entre autres. Mais il y a aussi la convertibilité du dinar aussi qui est très importante à mettre en place. Si on veut... Pour mettre face à cette dualité de la valeur du dinar entre le formel et l'informel. Voilà. Trouver maintenant les meilleures formules pour qu'on atteint cette convertibilité du dinar et résoudre définitivement ce phénomène de marché parallèle de la devise. Si on parle aussi de marché parallèle, il y a aussi toute l'économie parallèle qu'il faut maintenant contenir aujourd'hui. Il faut aller vers un nouveau modèle qui peut ramener les gens qui sont dans l'informel à réintégrer le marché formel. Aujourd'hui, si vous permettez, on parle de fiscalité première ressource du budget de l'État. Mais par l'IRG en premier lieu. C'est-à-dire le retrait sur salaire de la source pour les travailleurs. Le plus important défi de cette réforme fiscale, c'est surtout d'élargir l'assiette. Ce n'est pas de mettre plus de pression fiscale. Voilà, c'est 35% d'IRG. Mais aller vers l'élargissement de l'assiette et une meilleure efficacité dans le recouvrement des impôts. Ça, c'est des défis qu'il faut relever rapidement. Alors, autre question parmi les réformes, l'État régalien et non pas opérateur économique, c'est important aussi. Je pense qu'on est... On va aller vers ça. On va aller vers... Quand on parle de l'ouverture du capital des banques, de certaines grandes compagnies... On va y aller vers ce modèle-là, mais de façon organisée. pas anarchique. Le secteur privé prendra sa place. Et c'est important qu'on ait un secteur privé qui émerge, qui se développe. Parce que l'économie, aujourd'hui, c'est le ressort du privé. Mais, dans certains secteurs, surtout les secteurs stratégiques, il faut qu'il y ait une présence du secteur économique public, mais sous le cadre du code de commerce et du secteur privé. Il y a plusieurs réformes. Par exemple, vous avez l'indicé qui va se transformer en agence, bien sûr, de développement des investissements qui sera sous la tutelle normalement du Premier ministre. Est-ce qu'il aurait fallu, c'est la question de l'auditeur, la placer sous l'autorité du Président de la République puisqu'il a mandaté le médiateur de la République pour le dégel des produits qui étaient... des projets qui étaient plutôt en souffrance. La question de l'auditeur. Dans tous les pays du monde qui se sont développés, vous avez l'exemple, par exemple, de la Corée du Sud, c'est l'autorité sous la tutelle du Président de la République. Je pense déjà, déjà, la mettre sous tutelle du Premier ministère, déjà... Une grande avancée. Une très grande avancée. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt l'agence de promotion des investissements, pas le développement des investissements. Donc, la mettre sous la tutelle du Premier ministre, déjà, c'est une grande avancée qui va permettre une meilleure coordination. Et surtout, je reviens vers la cohérence dans l'action et la cohésion. C'est très important que les choses aillent ensemble et sur la même trajectoire. Alors, l'image qui est aujourd'hui diffusée à travers le monde de l'Algérie, une Algérie qui a des atouts majeurs dans tous les domaines, qui a une population extraordinaire avec son gisement de jeunesse qui est capable de relever tous les défis. Nous avons beaucoup de potentialité dans tous les domaines. On a de quoi être fier aujourd'hui, M. Hedef. Et moi, je l'exprime fièrement de ce peuple, de cette armée, de nos institutions qui sont en train de réaliser des choses extraordinaires dans un environnement géopolitique qui est devenu extrêmement complexe et difficile parce que les enjeux sont énormes, énormes, énormes. Et bien sûr, l'Algérie reste un pays qui, quand même, assure sa stabilité en tout temps et en toutes circonstances. si on se réfère un peu de pays qui sont mitoyens ou qui sont dans l'insécurité et l'agitation totale. Alors, justement, par rapport à cette question, est-ce que c'est cette image qui va aujourd'hui booster et encore davantage les investissements directs étrangers ? C'est cette image qu'on véhicule un pays sûr, un pays en développement, un pays qui a des capacités, un pays qui a du potentiel et qu'il faut absolument explorer ? Bien évidemment. Vous êtes ému, vous aussi ? Tout à fait. Tout à fait. Déjà, la période l'exige et l'impose, c'est une fierté d'appartenir à ce peuple et à cette nation et à ce pays. Fier d'être Algérien. Tout court. Écoutez, le 5 juillet était un événement qui a marqué la reprise de la souveraineté. Mais il faut dire une chose. Il faut aujourd'hui la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire. Je voulais dire que l'Algérie a été toujours un grand pays. Avant la colonisation, il y avait une grande nation et un grand pays. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui... Détruit sur 132 ans de colonisation. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la reconstruction de ce grand pays. Avec toutes les forces vives du pays. Effectivement. Et d'appartenir à cette génération qui va reconstruire ce pays, c'est une fierté, c'est un honneur et c'est un privilège, je dirais. Alors, la question, c'est-à-dire, ça va booster encore cette image aujourd'hui véhiculée. Les intentions d'investissement des partenaires étrangers, c'est nécessaire. C'est ça les atouts aujourd'hui d'un pays, ces instabilités. Le marketing aujourd'hui... C'est vendre la belle image du pays. ...prend aussi la dimension politique. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de véhiculer une nouvelle image de l'Algérie. Un pays stable. Un pays stable. Et fort par ses institutions. Vous savez, quand vous parlez aux experts à travers le monde et vous leur demandez brièvement ce que vous pensez de l'Algérie, ils disent une seule chose. C'est l'énorme potentiel. C'est la référence. Le potentiel qui existe en Algérie. Aujourd'hui, il suffit de bien le vendre à travers des plans de communication efficaces et je pense qu'on est en train de le faire de façon merveilleuse. Et les Algériens l'ont fait encore mieux que nous. Alors, une autre question. La numérisation exige une sécurisation des données. Alors, qu'en est-il de la cybersécurité planifiée et programmée en parallèle ? Parce que vous savez, les enjeux sont majeurs à tous les niveaux. C'est vrai que l'économie de la connaissance évolue mais il y a aussi des travers. Bien évidemment. Et vous connaissez bien le secteur. Bien évidemment. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de projet de stratégie nationale de transformation numérique qui prend l'aspect, la dimension sécuritaire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dimension du contenu. Aujourd'hui, on est en train d'importer n'importe quoi de l'étranger en termes de contenu, en termes d'application, en termes de logiciel, en termes de solutions de films, de jeux, etc. C'est important que nous développons en interne, en local, notre contenu. Et aussi, c'est très important déjà de développer les infrastructures d'hébergement, donc tout ce qui est data center, tout ce qui est cloud, pour déjà sauvegarder nos données en Algérie. Et en dernier lieu, mettre en place un système de cybersécurité efficace et sûr. Et c'est ça que nous souhaitons à cette Algérie qui a aujourd'hui les 60 ans au Tahir al-Jazair. M. Abdelrahman Hadf, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Tahir al-Jazair.